Salut les sculpteurs nomades, bienvenue en Provence dans mon atelier en plein air. Alors je vais juste de terminer cette petite cuillère en olivier, une belle petite cuillère avec une forme bien sympa, j'aime bien. Par contre sur le manche je la trouve un petit peu fadoche. Donc je voulais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait, une texture galucha. Alors galucha qu'est ce que c'est ? Le galucha c'est un cuir fait à base de peau de poisson, peau de requin ou peau de raie et c'est un petit cuir qui a plein de petites boules, des petites bosses. Donc on va essayer de faire ça, je pense que ça pourrait être sympa, un petit effet galucha. Je ne voudrais pas qu'il aille jusqu'au bout donc je vais faire un petit traçage comme ça pour savoir où est-ce que je l'arrête. Alors à la technique pour dessiner un contour, on se sert du doigt, on prend la dimension et après il n'y a plus qu'à suivre tout le tour, ça fait un peu comme si on avait un trusquin de menuiserie. Voilà. Et là je vais faire peut-être un arrêt un petit peu comme ça. Alors le galucha ils ont souvent, à des endroits, là je vais tracer un petit trait médian, à des endroits ils ont des ronds plus gros que les autres. Ça fait un genre d'étoile, ça fait comme ça. Et là, ça part en pointe comme ça. Je vais faire deux petits là et un plus gros. Et voilà, ils sont de plus en plus petits. Je vais essayer de faire ça et après on va remplir avec des ronds tout le long. Donc pour ça, on va se servir soit d'une Dremel, soit d'une petite perceuse miniature. Allez, on va chercher. Alors on dit toujours Dremel, bon. Mais moi, ce n'est pas une Dremel, je ne m'en sers pas suffisamment pour acheter une Dremel. Ça coûte trop cher. La mienne c'est une de bricolage. Voilà. Alors, on va choisir une petite mèche ronde, diamantée. Allez, on va la serrer à l'étau. Comme ça. Là, elle ne bouge pas. Et on va commencer. Alors voilà, je pense que c'est pas mal. On va passer un petit coup de papier de verre dessus. Voilà, je pense que c'est bon. Pas vilain. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'avec la petite fraise, si on appuie trop fort, ça commence à brûler, vous voyez, sur les angles, mais bon. Voilà, il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'huile et ça va être bon. Alors pour l'huile, je vous rappelle, c'est toujours de l'huile de lin alimentaire, pas de l'huile de lin de bricolage. Voilà, on en passe bien partout, ça rentre bien partout. Et voilà, un petit effet galucha. Et voilà, les amis, une petite vidéo sur la texture galucha. Alors, n'oubliez pas d'envoyer un petit pouce si ça vous a plu, vous abonnez à la chaîne YouTube et regardez en description la sortie, le lancement du site Internet du club des sculpteurs nomades. Vous y trouverez toutes les formations, les tutos gratuits et toutes les dernières vidéos de YouTube. Allez, à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501